Le 7 septembre prochain, les Lyons et Notables du Cameroun affronteront la Namibie. Un seul bémol, le lieu où se jouera cette rencontre, stade de Japoma ou alors stade Amadou Haïdjo de Yaoundé. Dans tous les cas, le souhait du sélectionneur de la sélection nationale du Cameroun, Marc Brice, c'est que la rencontre se joue du côté de Yaoundé. Pendant ce temps, la Fédération Camerounaise de Football et son président Samuel Eto'o souhaitent que la rencontre se joue du côté de Douala. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce contenu. Nous parlons de ces deux sorties qui sont parues il y a de cela quelques heures seulement. On parlait là des différentes sorties. L'une de la Fédération Camerounaise de Football qui souhaite que le match des Lyons et Notables prochaine rencontre se joue du côté de Douala. Et l'autre du sélectionneur qui souhaite que ça se joue plutôt du côté de Yaoundé. Au milieu de cette bataille, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs du Cameroun a abrigé l'ONIES qui est chargé de mettre à la disposition de la sélection nationale le stade où se jouera. La rencontre a fait une sortie pour dire que le stade de Jiapoura ne sera pas disponible à la date. Pourtant, elle avait auparavant, quelques semaines avant, annoncé que ce stade-là pouvait être à la disposition des équipes pour cette rencontre. L'Office national des infrastructures a écrit à la Fédération Camerounaise de Football dans un courriel, c'est écrit, je cite, objet, organisation matérielle de la rencontre Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024. Monsieur le Président, en date du 7 août 2024, nous vous avons notifié notre accord de principe pour la mise à disposition du complexe sportif de Jiapoura pour le match officiel cité en objet. Toutefois, et compte tenu de l'intérêt tout à fait particulier que la très haute hiérarchie accorde à la bonne organisation matérielle de cette rencontre clairement exprimée par la lettre numéro B99-SGBPR du 12 août 2024 dont vous êtes ampliataire, J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur l'abondance et la quasi permanence des pluies dans la ville de Douala, de même que la tendance haussière des précipitations qui pourraient culminer jusqu'à 600-700 mm avec des pluies quotidiennes et quasi permanentes pendant la période août-septembre. Il y a donc une forte probabilité que les différentes séances d'entraînement des deux équipes se déroulent sous la pluie, de même que la rencontre du 7 septembre 2024. Cet état de précipitation a induit de facto le relèvement de la nappe phréatique, la quasi-saturation des sols de la zone littorale de Douala et en particulier la susceptibilité de la pelouse du complexe sportif de Japona qui s'est trouvée très amochée par les activités préparatoires et les rencontres internationales du 17 et 18 août 2024, notamment Red Star RCA contre Joliba Mali et Victoria United Cameroun contre FC Samartek 1996 du Ghana. À date, la pelouse du complexe sportif de Japona ne peut plus garantir les conditions minimales d'exploitation, notamment de confort du jeu, de santé des athlètes et de beauté du spectacle. Cette pelouse se doit d'être préservée et de subir en urgence des soins particuliers de remise à niveau de moins de 30 jours. Il va sans dire que dès la fin de la période de remise à niveau, la dite pelouse sera en meilleur état pour accueillir de futures rencontres sportives d'envergure. Au vu de ce cas de force majeure, nous recommandons vivement la délocalisation de la rencontre du 7 septembre 2024 vers l'un des autres stades homologués par la CAF au Cameroun. Nous pouvons nous assurer que le stade Omnisport Amado Aïdjo de Yaoundé est prêt et réunit toutes les conditions et douanes pour accueillir la dite rencontre. Nous procédérons également à une évaluation en urgence du site de Garoua à toute fin utile. C'est l'occasion de saluer une fois de plus la pertinence et la magnificence de la vision de son excellence Paul Biya, Président de la République, chef de l'État, qui a offert au peuple camerounais une large palette de choix qui garantit en tout temps le respect de la FECA foot, le prestige et le respect du Cameroun, grande nation de sport. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. L'administrateur de l'ONES, François-Félix Ewané. Il faut dire que cette sortie de l'ONES intervient au moment où on lui disait qu'il y a une grosse bataille en sourdine qui se fait en ce moment sur le choix du stade où se jouera la prochaine rencontre des Lyons au Montable du Cameroun. Et dans cette sortie, on comprend que l'ONES a dit à la Fédération Camerounaise de football que le stade de Diapoma ne sera pas prêt, ne sera pas en état pour la prochaine rencontre des Lyons au Montable du Cameroun. Nous nous rappelons que la Fédération Camerounaise de football avait déjà adressé, il y a de cela plusieurs semaines, une lettre à l'ONES pour demander la mise à disposition de cette pelouse-là, ce qui avait été accepté et ce qui avait d'ailleurs été envoyé à la Confédération Africaine de football qui avait validé cette rencontre-là pour le match Cameroun-Namibie. Vous avez d'ailleurs à l'écran la fiche technique de cette rencontre-là qui a été rendue officielle par la Confédération Africaine de football. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intensewear. Intensewear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose, des bombers assez originaux. Intensewear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intensewear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles. Avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire Intensewear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pénues, bombers, sac à main qui vous sont proposés par Intensewear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissus ganiens de très, mais alors très, très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jeans noirs qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos pairs d'intensewear. A cette sortie de l'ONIES, la Fédération Camerounet de Football, à travers son président Samuel Etofis, a répondu une lettre à l'administrateur de l'ONIES. Il a écrit, je cite, le président a messué l'administrateur de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs. Référence, lettre numéro 0011 70 bar L bar ONIES. Objet, organisation matérielle de la rencontre Cabron Namibie du 7 septembre 2024. Il écrit, monsieur l'administrateur, comme suite à notre demande de mise à disposition du complexe sportif de Giapoma, vous nous avez répondu en date du 19 août 2024 pour nous informer de ce que le complexe sportif de Giapoma ne peut pas garantir les conditions minimales d'exploitation, notamment de confort de jeu, de santé des athlètes et de beauté du spectacle. Au regard de cet état de choses causé par l'abondance des précipitations, vous nous proposez de renoncer à notre premier choix pour délocaliser la rencontre sportive du 7 septembre au stade Omnisport Amado Haïdjo de Yaoundé. Je me dois malheureusement de vous informer qu'il ne nous est pas possible de modifier le choix de sites effectués depuis des mois par nos services. Modification qui du reste pourrait occasionner des dommages financiers et organisationnels significatifs tant au niveau de la FECAFOOT, de l'équipe adverse que de la CAF également. Il me plaît de vous rappeler que dans une correspondance adressée au président de la FECAFOOT en date du 7 août, vous nous avez informé de la mise à disposition du stade de Giapoma pour le match officiel entre le Cameroun et la Namibie. La CAF a procédé à la programmation de cette rencontre dans leur système CMS avec notification en date du 31 juillet 2024 aux parties concernées, de même que les officiels conformément au règlement de la compétition. Le stade Omnisport Amadou Aïdjo n'est pas l'encre exclusif des Lyons indontables. C'est pour cette raison que sous la conduite clairvoyante de son excellence, M. Paul Biya, président de la République, le gouvernement de notre pays a réalisé un vaste programme visant à doter l'ensemble de nos régions d'infrastructures et d'équipements modernes dont l'entretien et la gestion ont été confiés à l'office dont vous avez la charge afin de donner au public sportif de nos différentes régions la possibilité d'accueillir les rencontres des équipes nationales, particulièrement celles de la sélection nationale masculine Fanyang A. Il est par ailleurs supprenant d'apprendre de votre part que l'indisponibilité du complexe sportif de Giapoma serait due à l'abondance des précipitations et au niveau élevé de la nappe phréatique. Il faut s'en étonner, d'autant plus que les conditions climatiques de la région littoral du Cameroun sont les mêmes depuis des siècles, sauf à démontrer que le constructeur du complexe sportif de Giapoma a failli à son obligation d'effectuer des études géotechniques préalables. Il nous semble judicieux de considérer que l'ouvrage a été conçu pour servir en dépit des aléas climatiques. Au bout du compte, j'aurais été un autre désir de disposer du complexe sportif de Giapoma en vue d'y faire jouer le match du 7 septembre 2024. A cet effet, veuillez noter que la FECAFOO procédera au paiement de la somme exigée dans la facture pro forma reçue de vos services en date du 7 août 2024 que vos services nous ont fait parvenir. Veuillez agréer, monsieur l'administrateur, l'expression de mes salutations distinguées. Et signé le président Samuel Eto'o, fils. La Fédération Cameronaise de football, par cette lettre, répond ainsi à l'Office national des infrastructures qui, dans la lettre que je vous ai lue précédemment, disait, informait la FECAFOOT que le stade de Giapoma ne sera plus disponible en date du 7 septembre à raison des pluies et la FECAFOOT. Dans sa lettre, je souligne quand même quelques points. C'est le fait que les informations par rapport au stade, par rapport au lieu où se déroulera la rencontre ont déjà été communiquées à la Confédération africaine de football, aux officiels de la rencontre, parce que je disais tantôt, la fiche technique avec les officiels de ce match a déjà été rendue publique. Et dans cette fiche technique, le stade qui est cité, c'est le stade de Giapoma, dont la FECAFOOT rappelle à l'ONIES que le stade de Giapoma a déjà été communiqué à la Confédération africaine de football, les officiels et également l'équipe adverse. La FECAFOOT rappelle à l'ONIES que le changement de ce stade à cette période, à ce moment, peut occasionner de nombreux dommages, notamment financiers et dans l'organisation de cette rencontre. La FECAFOOT se demande dans sa sortie si l'infrastructure de Giapoma, le stade de Giapoma, n'a pas été conçu pour accueillir les matchs, même en situation de pluviométrie compliquée, en situation climatique compliquée. Donc, la bataille est lancée. On est là dans la seconde saison, après le premier rassemblement des lignes en table du Cameroun sous l'air Marc Brice, c'est le second et une autre bataille est lancée cette fois-ci. C'est à cause du stade où les Lyons en table joueront avec au milieu désormais l'ONIES qui souhaite, d'après leurs informations, suite aux pluies qui sont incessantes dans la ville de Douala, que le match se joue du côté des Yaoundé, la FECAFOOT, qui reste campée sur sa position et qui voudrait, elle, que le match se joue dans la ville de Douala. Dans tous les cas, dans les prochains jours, on saura où se jouera finalement cette rencontre entre le Cameroun et la Namibie. Rappelons-le, rencontre contente pour la première journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à donner vos avis en commentaire. Que pensez-vous de cette situation ? C'est en commentaire que vous réagissez. Likez la vidéo, partagez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. A très bientôt.